Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. On est mardi, on a un petit garçon qui est très en colère ce matin. Alors il n'avait pas envie de se lever, ensuite il a mis 3 heures à venir au petit-déj. Au final il a démarré son petit-déj à 8h05, c'est-à-dire à l'heure où normalement on va s'habiller. Donc forcément on a été obligé de le speeder un petit peu. Et il y en a un autre qui est un peu moins content parce qu'il doit rendre son petit copain qu'il a dans les bras. Parce qu'il l'a eu pendant 15 jours, c'est la mascotte de l'école. Et du coup aujourd'hui c'est la tristesse de devoir le rendre. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est comme ça. Donc ce matin je les emmène à l'école et ensuite je vais récupérer Anaïs et Justine, qui a dormi à la maison, pour aller faire une séance shopping. Mais je dois absolument m'acheter un manteau parce que ce que j'ai sur le dos ce n'est pas du tout un manteau, c'est une veste mi-saison. Et je suis frigorifiée, que ce soit le matin ou le soir. J'ai toujours hyper froid. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Bon, je vous reprends pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Bon, vous allez peut-être entendre des voix, je ne suis pas toute seule. Donc on est passé, enfin j'ai fait plein de magasins, on va dire aujourd'hui. J'ai commencé par Tati puisque le but du shopping c'était de trouver un manteau. Donc je suis allée voir chez Tati, je n'ai rien trouvé. Je suis allée voir chez Kiabi, je n'ai rien trouvé. Je suis allée voir chez Promod, je n'ai rien trouvé. Chez Jennifer non plus. J'en ai trouvé un chez Grains de Malice, mais il n'y avait pas ma taille. Donc comme il y a un Grains de Malice pas très loin, je vais retourner voir dans l'autre boutique. Mais sinon je vais regarder en ligne si je peux l'avoir en ligne. Mais du coup, je reviens avec plein de choses, mais pas de manteau. Voilà, donc on est quand même allée chez Action. C'est là que j'ai fait le plus d'achats. Donc oui, c'est vrai, c'est un gouffre financier. Ne rigolez pas les filles, ce n'est pas drôle. Mais voilà, c'est un gouffre gourmandise aussi. Je dis toujours que c'est pour les enfants, mais je ne mange avec eux. Si, quand j'achète, j'ai toujours, c'est pour les enfants. Mais finalement... C'est qui m'attire, moi, ça ? Ah, merci. Alors du coup, j'ai acheté des cintres pour mon placard de l'entrée, pour les manteaux, puisqu'ils sont tous en bas, parce qu'on manque de cintres. J'ai trouvé au rayon Noël, parce que oui, il y a le rayon Noël déjà. J'ai acheté un petit bouquet doré pour mettre proche du sapin. En fait, j'ai un grand vase très très haut, dans lequel je ne savais pas quoi mettre. Donc, voilà, j'ai trouvé. Le calendrier de l'avant. Je suis passée chez Cultura, en fait, et j'avais repéré un calendrier en forme de sapin, mais qu'il faut peindre, enfin, il faut le personnaliser, il faut le faire à ta sauce. Et donc, du coup, j'hésitais en termes de prix. Je trouvais que la base, plus tous les produits pour le faire, je trouvais que ça revenait quand même assez cher. Donc, je n'ai pas pris. Je me suis dit, je vais voir avec les enfants comment on fait. Et finalement, chez Action, j'ai trouvé ça à 1,50 €. Donc, évidemment, le petit sapin, là, je ne l'ai pas ouvert, mais le petit sapin se déplace en fonction du jour. Donc, on va juste voir où est-ce qu'on va poser ça. Je pense qu'on va mettre ça dans l'entrée, soit sur le meuble à chaussures, soit sur l'étagère. Et chaque jour, en fait, on décalera pour que les enfants se rendent compte un petit peu de l'avancée du mois. Et comme chez nous, le calendrier de l'avant n'est pas une gourmandise, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais chez nous, le calendrier de l'avant, c'est propice à faire des actions en famille. Donc, ça veut dire faire une balade nocturne, un jeu du saucisson. Non, j'ai dû manger du saucisson. Ah, manger du saucisson. Oui, ça fait partie. Soirée gourmandise, chocolat chaud devant la télé, soirée en famille, on dort devant le canapé. Chocolat viennois. Oui, chocolat viennois. C'est notre petit échec. Donc, du coup, celui-là, le calendrier, il se prête, mais vraiment trop bien à notre fonctionnement à nous. Donc, pour Noël, j'ai acheté ça, le bouquet, le calendrier. Et j'ai trouvé une crèche, du coup, je trouve plutôt bien pour les enfants. C'est que des personnages en bois. Alors, j'espère qu'il y a la maison et les personnages. J'espère que je ne vais pas me retrouver juste avec les bonhommes. Ça serait dommage. Bon, après, la maison, on l'a, mais c'est une moche avec des fausses verdures. Là, je n'avais pas en plus à faire toutes ces verdures. Donc, oui, les petits échecs vont l'attaquer, ça va être moyen. Donc, Réunion Noël, j'ai pris que ça pour l'instant parce que j'ai déjà pas mal de choses dans ma caisse de Noël ici. Et puis, chez Action, je me suis aussi acheté une lampe. Alors, j'ai fixé la bajour sur la lampe et du coup, ils ne m'ont compté que le pied. Donc, je l'ai payé 4,95 euros. Bon, la bajour coûtait 2,50 euros. Ce n'est pas non plus la fin du monde. J'ai testé l'eyeliner. Alors, j'ai pris la version gel avec un pinceau et la version feutre. Donc, à tester. J'ai déjà acheté le pinceau qu'on tremble dans le petit pot. Là, je n'y arrive pas. Anaïs, avec sa copine, m'a dit que celui-là, c'était top. Le feutre, c'est ce qui fait de mieux, a priori. Mais, sa nana, dans ses vidéos, elle dit que... Et là, j'ai suivi la vidéo de sa nana, c'est que j'ai appris à faire mon trait toute seule parce que je n'ai jamais compris sa vidéo. Ah bon ? Si, moi, j'ai compris. Mais, du coup, je vais la tester avec le gel parce que sa nana, elle dit que le gel, c'est mieux. Voilà. Sa nana, c'est une influenceuse youtubeuse qui fait des tutos maquillage. C'est juste magnifique déjà. Bon, après, tu peux changer l'esthétique, mais ça n'empêche pas d'être belle. Et... Non, ça fait... Elle a les lèvres aussi et les seins aussi. Elle a déjà dit. Les seins, tu ne fais pas de tutos maquillage. Non, puis elle fait du... Tu sais, des ingétitions machins. Tu peux faire un contouring ? Un body contouring ? Ah bon ? Ah oui, j'ai dit... Moi, je ne connais pas. En bref, moi, j'aime beaucoup les vidéos de sa nana. Donc, voilà. Ça, ma chérie, moi. Du coup, j'ai refait le plein de fournitures. Donc, mon petit calier de to-do list, puisque je n'en ai plus. Et le plein de stylo, puisque... C'est la liste des choses. La to-do list. C'est la liste des choses que je vais faire dans la semaine, en fait. Je liste et puis au fur et à mesure, je barre. Moi, je suis très liste, alors... Donc, j'ai racheté un savon pour les mains, parce que je n'en avais plus dans la cuisine, mais il est moins cher chez Action. Donc, j'ai pris. Et puis, j'ai acheté ça. Alors, j'ai pris au détail. Ce n'était pas un plateau déjà prêt. J'ai acheté la petite planche de bois. J'ai acheté les deux bougies et la petite plante artificielle. Je ne peux pas vous dire combien j'ai payé, mais j'ai trouvé ça chez Action. Je crois que c'est 1 euro ou 2,50 euros les bougies. Je crois que la petite plante, 2,50 euros. C'est le plateau, je ne sais pas. Je crois que j'ai payé 4,95 euros mon plateau. Ou 2,80 euros. Je pensais que tu l'as acheté les plus chères. Non, non, non. Elles ne sont pas chères, les petites fleurs artificielles, chez Action. Donc, par rapport à Action, je crois que j'ai fait le tout. Tout le reste, ce n'est pas chez Action. Chez Action, je n'avais acheté que ça. Voilà. Enfin, que ça. C'est déjà pas mal. Du coup, je suis allée chez Kiyabi. Alors, je vous passe le détail. Je me suis acheté des culottes. Je me suis pris des collants. Et j'ai acheté des pyjamas pilou-pilou pour les enfants. Alors, je vous en montre qu'un, parce que c'est les trois mêmes, avec la capuche. Moi, je pense que c'est un raton laveur. Mais en fait, en le regardant, je ne sais pas, ça fait renard, ça fait un peu ourse. Renard, non. Ça fait raton laveur. Ouais. Ça fait comme le pyjama d'Adam. Oui, c'est ça. Le pyjama d'Adam, il vient de chez Kiyabi aussi. Ils ont gardé le même tuto, je pense. Parce que même le pyjama, on ne sait pas dire si c'est un raton laveur ou pas. 5 euros. Ouais. C'est ce que j'ai pris pour le mec. Ouais, j'ai payé 15 euros pièce, les pyjamas. Chez Kiyabi. Donc, de toute façon, je mettrai un petit post sur l'Instagram. Moi, je vais aller à Stokomanie. Sur l'Insta. Ouais. Stokomanie, je ne l'ai pas son rang. 5 euros le règne, à partir de vendredi. 5 euros le règne ? Le pyjama règne, 5 euros. Ah ouais. Bon, alors, petite info. Chez Stokomanie, bientôt, à partir de vendredi, c'est ça ? À partir de vendredi, vous avez des... C'est des pilou-pilou aussi, comme ça, en combinaison ? Ah ouais. La même chose que ça, mais en reine, pour le Père Noël. 5 euros. Donc, je pense que j'irais voir en 5,99. Donc, 6 euros. Ça vaut le coup, quand même. Soyons précis, c'est important. Je ne peux pas couper ta voix. Non, c'est pas grave. Donc, c'est ma copine l'an 1. Vous savez, j'ai parlé d'elle sur Insta. Je suis heureuse. Non, c'est d'accord. Donc, voilà, pour les achats, Kiabi. Et bon, chez Kiabi, je n'avais pas acheté grand-chose. J'y allais pour le manteau et finalement, je n'ai pas trouvé. Et je suis allée faire un tour chez Cultura. Donc, comme d'habitude, j'aurais pu vider le magasin. Mais là, je me suis limitée. J'ai trouvé ce livre. Donc, apprendre à son enfant à gérer ses émotions. Alors, moi, c'est typiquement d'actualité chez moi. Puisque ce soit Elsa, Co ou Adam, on est dans l'ingestion. Je ne sais pas si ça se dit, mais ingestion totale d'émotions. Donc, j'espère que ça va nous aider. C'est avec des exercices et des conseils. Ce n'est pas l'ingestion, c'est la non-gestion. Oui, je pense que ça ne se dit pas ingestion. Je pense que c'est dans le vocabulaire à moi, ça. Oui, oui. J'ai même une petite pochette pour ranger mes tickets. C'est un livre pour faire ses comptes, le kaké. Mais en fait, c'est une méthode de compte bien particulière. Ça vient du Japon, je crois. Il me semble. Quel est beau, c'est un sushi. Ce n'est pas chinois. Je crois que c'est japonais ou coréen. Ça doit être marqué dessus. Il y a toute une introduction que tu peux lire. Et dedans, ça t'explique comment ça s'utilise. Comment... Voilà. J'ai acheté le kakébo. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Certains, certaines. En fait, c'est un carnet pour tenir ses comptes. Donc, tous les mois, vous avez des petits tableaux à remplir et tout ça. Enfin, vous notez tous vos achats, etc. Et au tout début, en fait, il y a une introduction qui vous apprend d'où ça vient le kakébo, comment ça fonctionne, sur le plan pratique, sur le plan financier. Et puis, à bien répartir aussi vos dépenses. Ça, c'est important. Donc là, je vais photocopier, en fait, pour le mois de novembre et le mois de décembre. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser quand même parce que celui-là ne commence qu'en janvier. Et puis, du coup, je me suis racheté un agenda que je n'ai même pas regardé quand est-ce qu'il commence non plus, d'ailleurs. S'il commence en janvier, je suis d'ailleurs. Remarque le mien, il va jusqu'en décembre, donc ce n'est pas grave. Puisque moi, j'avais acheté le petit organisateur de vie de ma petite organisation, je crois, sur Instagram, si vous voulez voir. Trop d'organisation. Mais il est... Non, mais même avec tout ça, je n'arrive pas à être organisé. Donc, je suis là. Donc, non, là, j'ai acheté celui-là chez Exaconta, j'ai payé 17,50. Et en fait, j'ai pris un format qui peut rentrer dans mon sac à main, au cas où. Donc, je suis très contente. Il y a les vacances scolaires dedans, ça va très bien. Il y a le calendrier pour noter les anniversaires, c'est parfait. Donc, en fait, Exaconta, c'est typiquement... Ça reprend les basiques de ce dont j'ai besoin. Donc, moi, ça me va bien. Et puis, du coup, j'ai pris avec une couverture un peu robuste pour pouvoir... Je vous montre la petite fleur, c'est très joli, je trouve. Pour pouvoir le protéger, ne pas l'abîmer dans mon sac. Voilà. Eh bien, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Je vais vous montrer, mais il faut que je décroche. Je vais vous montrer l'arbre à chat qu'on a trouvé pour les petits minous. Ils sont pas dedans. Nous avons trouvé cet arbre à chat. Alors, je vais volontairement laisser le spray parce qu'en fait, c'est un répulsif pour les pipis de chat. Par contre, ça pue. On vient d'en mettre... Franchement, j'ai dû en mettre de trop parce qu'on dirait du produit anti-moustique, ça pue la mort. Et voilà le petit arbre. En fait, on voulait juste un griffoir. Bon, là, il y a un petit jouet. C'est un petit plus. Mais surtout, on voulait un hamac, en fait. Enfin, surtout moi qui voulait un hamac. Parce que je voulais qu'il puisse se coucher dedans et qu'il soit confortable. Et c'est tout doux et tout. Donc, je voulais qu'il soit bien installé. Donc, du coup, c'était mon souhait. Je l'ai payé 40 euros chez Maxiso. Et franchement, il est très, très bien. Enfin, moi, il me convient très bien. Donc, on va voir si après, les chats vont dedans. Mais pour l'instant... Ils n'y vont pas. Mais en même temps, je ne crois pas qu'ils soient dans la pièce. Ils sont dans la pièce, les chats ? Ah ben, s'ils sont couchés sur la chaise, ils n'ont rien compris. Je vais essayer de les mettre dedans. On va voir s'ils y restent. Bon, il est 16h30. Je suis devant l'école. Je ne sors pas parce qu'il pleut. Donc, je suis venue en voiture, évidemment. Du coup, je vais ramener la petite fille de ma copine Laura qui est en train de se faire faire les ongles à la maison. Du coup, quand je vous ai présenté les produits, il y avait un peu d'interaction. On a discuté un petit peu toutes les trois en même temps. J'espère que pour vous, ça n'a pas été désagréable. Donc là, on va se faire un petit goûter. Et puis concrètement, on va passer une bonne partie de la soirée ensemble puisque demain, il n'y a pas d'école. Donc, du coup, on ne s'est pas donné de temps. Et en fait, Anaïs, ce n'est pas vraiment son job de faire les ongles. Elle le fait parce que Laura lui a demandé. Mais elle n'est pas encore hyper au top. Elle l'a bien testé sur moi. Donc là, c'est encore une fois un essai. Elle s'entraîne. Et donc, du coup, elle met encore beaucoup de temps à le faire. Donc, pour l'instant, on a prévu à peu près trois heures. Donc, on s'est dit, voilà, on prend notre temps. Donc là, on s'est accordé la soirée avec elle. Et puis du coup, ce soir, on essaiera de se coucher quand même pas trop tard pour que les enfants puissent se reposer un minimum. Mais en tout cas, voilà, on ne se met pas la pression. Donc bon, je ne sais pas si ça ouvre. Il faut que j'aille voir. Mais je n'ai pas de capuche. Alors, ça m'énerve. Je vais mettre mon foulard sur ma tête façon voile musulman. Et puis, ça va me protéger. Ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est parti. On va apprenter la pluie. Hey, je vous reprends à la sortie de la salle de bain. En fait, il est... Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 20h, je pense. Presque 20h30, je pense. En fait, j'ai eu une fausse joie. Anaïs m'a dit tout à l'heure, non, mais vas-y, va prendre ton bain. Je vais gérer le repas des enfants et tout. Je voulais prendre mon bain après manger, en fait, une fois que les enfants se révoluent. Et elle me dit, non, non, mais vas-y, je vais m'en occuper. Sauf qu'en fait, elle leur parle super mal. Enfin, principalement à Elsa. Et comme Elsa, elle est très rebelle. Du coup, elle part au quart de tour. Et une fois qu'elle est lancée, c'est impossible de l'arrêter. Donc, c'est parti en vrille. Tout le monde gueule. Tout le monde... Ça me saoule. Donc, du coup, je suis sortie du bain. Donc, j'ai eu juste le temps de me laver les cheveux. Donc, du coup, je suis sortie. Je vais descendre manger avec les enfants, ce qui n'était pas prévu. A priori, pour une fois, je ne devais pas manger avec eux. Je devais profiter pour me détendre. Mais là, ce n'est pas possible. Donc... Eh bien, ça craint du bout d'un. Donc là, je vais descendre. Je suis très énervée parce qu'Elsa vient de monter me dire qu'en fait, Anaïs a décidé de ne pas manger avec eux. Elle s'est installée dans la cuisine. Donc, je pense que la soirée va partir en vrille. Vraiment. Bon. Je vous reprends. Il est 20h50. Donc, effectivement, c'est parti en vrille. Donc, tout le monde pleure. Elle pleure. Elsa pleure. Ce n'est jamais la faute de l'une. C'est toujours la faute de l'autre. Sauf qu'elles ne sont pas mieux l'une que l'autre. Donc, c'est compliqué. Pour une fois, c'est les gars qui ont été propres. Je touche mes cheveux qui sont propres. Et je me dis propres. Pour une fois, c'est les gars qui ont été sages, en fait. Je... Même Adam, il a participé aux tâches ménagères, sans rien dire. Enfin... Bref. Du coup, j'avais prévu de commencer mon livre ce soir. Donc, je pense que je vais aller m'installer dans mon lit avec mon bouquin. Celui que j'ai acheté tout à l'heure. Je parle... Aider ses enfants à gérer ses émotions. Son enfant, ses enfants. Je ne sais pas trop. Je ne me souviens plus. Pardon pour le déplacement de caméra. Donc, je pense que je vais aller m'occuper de ça. En fait, ça va me détendre. Parce que là, je suis relativement agacée. Donc, du coup, aujourd'hui, je n'ai pas fait mon drive. Normalement, je devais le faire. J'ai vu les commentaires me disant « Tu feras un retour de ton drive. Non, je ne ferai pas un retour de mon drive. » Parce que je l'avais déjà fait. En fait, c'est toujours le même. C'est le drive de début de mois. Et j'achète toujours la même chose. Presque la même chose. Donc, c'est vraiment refaire les réserves. Le plein de lait. Le plein de jus de fruits. Le plein de pâtes. Rémi semoule. Enfin, voilà. C'est farine, sucre. C'est le plein de réserves, en fait. Donc, c'est tout ce qui est matière première pour faire à manger. Voilà. Là, je vous ai fait un retour de shopping. Donc, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ce n'était pas des choses qui m'ont coûté extrêmement cher non plus. Mais, en même temps, je n'ai pas un budget énorme. Donc, je ne dépense pas à la douche. Bon, j'ai été interrompue par une chose assez grave, je dirais. Mais, Anaïs vient de retrouver son lisseur qu'elle a acheté le mois dernier cassé. Donc, ça craint du boudin parce qu'elle avait quand même payé 92 euros. En sachant qu'elle, elle a des prix professionnels. Donc, elle l'a payé moins cher que le prix public. C'est un gros souci quand même. Puisqu'elle l'a acheté avec son argent, avec sa paye. Et que, clairement, normalement, les enfants n'ont pas le droit d'aller jouer dans sa chambre. Sauf que, en fait, je ne sais pas pourquoi. Mais, quand ma copine Laura va à la maison avec sa fille Luna, Marceau va avec Luna dans la chambre d'Anaïs. Donc, je ne comprends pas pourquoi alors qu'elle n'y va jamais en temps normal. Et, du coup, j'ai questionné tout le monde. Comme m'a confirmé que c'était bien Luna et Marceau qui étaient allés dans la chambre. Donc, Luna et Marceau, ils ont trois ans et demi, tous les deux. Donc, ils sont petits. Enfin, ils ne se rendent pas spécialement compte que ce qu'ils font, c'est mal. Mais, ça n'empêche que, pour le coup, Anaïs n'a plus de glisseur. Et, donc, là, c'est quand même problématique. Donc, j'ai interrogé les enfants. Donc, Com m'a dit, oui, c'est Marceau et Luna. Donc, j'ai interrogé Marceau, puisque, évidemment, Luna n'est pas là. Et, je lui ai demandé. Il m'a répondu, c'est Luna. Sauf qu'il avait un petit sourire, genre, je ne vais pas dire moqueur, mais taquin. Donc, je lui ai dit, enfin, j'ai expliqué. Je lui ai dit, mais attends, Marceau, je dis, moi, ça ne me fait pas rire. Parce que, même si je n'ai pas l'intention de te gronder pour ça, je lui ai dit, je ne vais pas te disputer si tu me dis que c'est toi. Mais, par contre, on ne peut pas accuser Luna si ce n'est pas elle. Et, donc, Marceau me dit, si c'est Luna, elle a fait comme ça. Et, il me dit, en gros, elle a attrapé les deux côtés du glisseur et elle les a écartés, en fait. Et, c'est exactement, enfin, ça correspond exactement à la cassure qui est dessus. Donc, j'ai insisté en lui disant, t'es sûre que c'est Luna ? T'es vraiment sûre que c'est Luna ? Et, il n'en démord pas. Il me dit, oui, 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 c'est Luna, c'est Luna, c'est Luna. Donc, j'ai envoyé un message à Laura. Ça m'embête beaucoup parce que, forcément, elle va se sentir gênée. Et, ce n'était pas le but de la démarche. J'avoue que j'étais un peu gênée de lui en parler aussi. Après, dans le principe, ce n'est pas grave, c'est matériel. Donc, il n'y a rien de... J'avoue que je préfère que Luna ait cassé le fer à cheveux plutôt qu'elle se soit blessée chez moi. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien de grave en soi, c'est que matériel. Mais, du coup, si c'est le cas et que c'est vraiment Luna qui a cassé le glisseur, du coup, je vais voir avec Laura si on peut faire marcher les assurances pour qu'Anaïs puisse récupérer un glisseur ou au moins être remboursée de celui qu'elle a acheté. Parce que, concrètement, elle a quand même payé 92 euros. Et, bon, elle n'a pas une très grosse paye. Puis, c'est un petit peu du matériel qui lui sert à elle pour, comment dire, quand elle fait des extras. Je ne vais pas dire qu'elle fait du black parce qu'elle ne se fait pas payer. Mais quand elle coiffe des gens, ses copines, même moi, elle l'utilise. Pour elle, c'est important de l'avoir, de le récupérer. Donc, voilà. Donc, il va falloir qu'on règle, enfin, qu'on règle, que je vois ça avec Laura. Je lui ai demandé si elle peut déjà en parler avec Luna. À savoir, moi, j'aimerais bien connaître la version de Luna. Parce que même si elle a 3 ans et demi, je pense qu'elle doit savoir quand même si elle a joué avec le glisseur ou pas. Donc, bon, c'est un petit peu dommage, cette mésaventure. Parce que c'est vrai qu'on ne les a pas énormément surveillées. On les a laissées aller jouer là-haut. Et la chambre d'Anaïs était pourtant fermée. Mais bon. Laura m'a dit, Luna, elle fouille partout. Donc, bon, c'est une enfant. Elle a 3 ans. Marceau, il est un peu comme ça aussi. Du coup, les pilou-pilou que j'ai achetés, les gars, on les a essayés. Je les prendrai en photo. Je pense que je la posterai jeudi, la photo. Et ils sont impeccables. Sauf celui de Combe, il est trop petit. J'avais pris du 8 ans. Parce que la dernière fois, je lui ai pris des vêtements en 10 ans. Et c'était trop grand. Donc là, je me suis dit, bon, je vais peut-être rester sur le 8. Et en fait, le 8, c'est trop juste. Il aurait fallu un 9, en fait. Il aurait été nickel. Donc, je me dis, après, c'est un pilou-pilou. Donc, moi, là, j'ai mon pyjama en dessous. Lui, il pourrait mettre son pyjama en dessous aussi. Donc, en 10 ans, ça ne sera pas forcément trop grand. Donc, on va aller le changer, j'espère, demain matin. Parce que demain après-midi, je n'aurai pas le temps. Et comme ça, il aura son pilou-pilou. Comme tout le monde, il sera content. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais monter avec mon bouquin. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que cette journée avec nous vous a plu. Et puis, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Gros bisous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501